Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo. Aujourd'hui on va faire la revue du tarot à la base et franchement ce tarot, je l'adore. Il colle tellement à ma personnalité. Franchement, si je devais être un tarot, je serais celui-ci. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas également à liker ou à commenter la vidéo si elle vous a plu pour me le faire savoir. Cette revue va être un peu différente des autres que vous pouvez voir sur ma chaîne puisque Audrey sur Instagram avait proposé aux personnes qui allaient faire des revues de faire des petits défis pour pimenter un petit peu les revues et qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Donc, j'ai décidé d'y participer. Elle m'a envoyé un message privé. Cinq défis. Il y en a un, c'est un défi personnalisé. Les autres, je crois que tout le monde a reçu les mêmes. Après, on choisissait celui qu'on voulait faire. J'avoue, je n'ai pas réussi à me décider. Donc, on va tous les faire. Les défis qu'elle nous a donnés, c'est un peu les exercices qu'on pouvait trouver dans son livre, le tarot, la base. Et donc, du coup, il y a un défi, c'est le tarot même. Il y a le tarot story et la carte préférée. Donc ça, je vais le faire pendant que je vous présente les cartes. Ensuite, je ferai mon défi personnalisé qui fait un petit peu écho à la dernière vidéo que j'ai sortie. Et je finirai par le quatrième défi qui est le tirage tarot reader interview. Et donc, normalement, je finis toujours mes reviews par un tirage. Et cette fois, ce sera le défi numéro 4, du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, le jeu tarot la base vient de ce livre, en fait, où on avait l'illustration des cartes qu'on trouvait tous trop beau et qu'on était un petit peu déçus de ne pas avoir en vrai. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous n'avez pas regardé la vidéo Hall ou Genbox, enfin le tarot, justement, racontait que je regardais cette page-là dans le livre. Donc, c'est la page du Happy Squirrel. Donc, c'est une carte bonus et que ça m'a donné envie de regarder toutes les cartes du jeu. Et puis, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'existe pas, ce jeu. Je ferme le livre et j'ouvre Instagram pour scroller un petit peu. Et qu'est-ce que je vois sur Instagram ? Que le tarot, la base, va sortir pour de vrai. Elle aurait dû l'appeler le tarot pour de vrai, d'ailleurs. Et en plus, franchement, elle annonce le jeu trois jours avant sa sortie. Genre, vraiment, on n'est pas resté sur notre faim en mode, ça y est, c'est les précommandes. Et puis, on se retrouve dans huit mois quand le jeu sortira. Non, il est sorti trois jours après. Le jeu se présente dans cette petite boîte assez classique, finalement. Donc, c'est chez les éditions Solar. Il a coûté 21,90€. Donc, pas très cher pour un tarot, je trouve. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos de la boîte. Donc, enfin, le tarot cleanser pour les non-initiés qui veulent se la jouer. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans te brûler les fesses ? Eh bien, avec ce jeu hyper accessible et plein d'humour, grâce aux cartes déjantées de Yuli et aux guidances décoincées d'Oracle Inzel Professor, d'après ce qui est marqué derrière la boîte. Objectif, mieux te connaître, prendre les bonnes décisions et avancer dans ta vie. À l'intérieur, on a évidemment les cartes et le petit livret qui est le livre, mais en version miniature. C'est clairement son enfant. C'est son petit bébé. Vraiment, il est trop mignon. Pour les cartes, on est sur un dos comme ceci. Très simple, mais j'aime beaucoup. Les cartes sont comme ça. Elles brillent un petit peu, mais pour moi, je trouve qu'elles sont quand même un peu effet mat. Elles ne sont pas effet peau de pêche, mais je trouve qu'elles sont plus mat que brillantes comme carte. On a des tranches neutres. Donc, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui voudraient le custom, c'est possible. Pour ceux qui préfèrent les tranches neutres comme moi, vous le gardez comme ça et c'est tant mieux. Donc, c'est parti pour la présentation des cartes et je n'oublie pas qu'il faut que je fasse les défis en même temps. Si jamais j'ai oublié, tant pis, mais je vais essayer d'y penser. Alors, on a pour commencer la carte du fou et ça, c'est clairement moi qui ai sauté sur les précommandes du tarot. Ensuite, on a la carte du magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Et ça, c'est clairement ma tête quand j'ai vu que le tarot n'existait pas pour de vrai et que c'était juste des illustrations dans un livre. La carte du hiérophante. Et pour moi, cette carte, ça représente vraiment l'image que je me faisais de mes profs de maths au collège. Genre, ils étaient dans leur monde, ils racontaient des trucs, je ne comprenais rien. Ensuite, on a la carte des amoureux, la carte du chariot. Je l'adore cette carte. La carte de la force. Bon, l'ermite, c'est clairement moi, en fait. C'est une illustration de moi, tout simplement. Sauf que je ne lis pas vraiment. Mais ce serait moi qui regarde plutôt des vidéos de true crime ou les vidéos de revues d'oracle et de tarot. Mais voilà, c'est clairement une représentation de moi tous les jours. Voilà. La carte de la roue de fortune. La carte de la justice. Le pendu. La carte de la mort. J'aime trop cette représentation-là de la mort. En mode on se débarrasse, vraiment de ce qui nous sert plus. Allez, ciao les vêtements là qui sont dans le placard. Par contre, il faut arrêter les hésitations en mode peut-être que ça me servira un jour. Non, on jette, on se débarrasse. La carte de la tempérance. La carte du diable. La carte de la tour. Franchement, ça c'est moi quand j'étais gosse et que je me demandais quelle connerie je pouvais faire encore. la carte de l'étoile. La carte de la lune. La carte du jugement. Le monde. Et pour finir dans les arcades majeurs. Notre fameux joyeux écureuil. Ça c'est clairement ma carte. Genre, c'est moi qui vis ma meilleure vie à Disney. Tout en oubliant, j'ai craché 500 balles pour vivre ma meilleure vie à Disney. Voilà. Donc, on va commencer avec la suite de bâtons pour les arcades mineurs. Donc, on a l'as. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. J'aime beaucoup cette représentation-là du 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. J'aime trop cette carte aussi avec la Game Boy et Zelda. J'avoue que Zelda, c'est un vrai jeu de 9 de bâton. Le 10 de bâton. Ensuite, on a le valet. Le cavalier. La reine. Après, ça, c'est moi dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison et que je lui montre un de mes chats. En mode, regarde comme il est beau mon chat. Et on termine avec le roi de bâton. On passe à la suite de coupe. Donc, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. Et ça, c'est ma carte favorite. Donc, c'est un des défis. C'est de vous parler un petit peu de ma carte favorite. Donc, c'est le 2 de coupe. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette carte, mais dans tous les tarots, j'adore le 2 de coupe. Je me demandais si ce n'était pas parce que je suis Gémeaux et que souvent, tout le temps même, la représentation des Gémeaux, c'est deux personnes. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est peut-être que ça représente mon signe solaire. Je ne sais pas, mais j'adore cette carte. Je suis trop attirée à chaque fois par le 2. On continue avec le 3 de coupe. Le 4, le 5, le 6, le 7. J'ai l'impression que je vous tire les numéros du loto en mode. Et le numéro complémentaire 8. On a le 9, le 10, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe. Et on va passer aux épées. Donc, on a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée et le 6 d'épée. C'est l'heure du moment du Starro Story. Donc, en fait, je ne sais pas, cette carte, elle m'a fait trop penser à moi quand j'étais petite. En fait, j'ai toujours habité dans Paris. Et donc, souvent, pour nettoyer les caniveaux dans Paris, il y a de l'eau qui coule dans le long des caniveaux pour nettoyer. Et en fait, moi, j'avais toujours quand je sortais des petits bateaux en papier dans les poches pour les mettre sur cette eau qui coulait le long des caniveaux. En fait, du coup, c'était à la base l'eau. C'était pour nettoyer la rue. En fait, j'ai rajouté moi des déchets dans l'eau. Mais en fait, j'étais une enfant et je voulais juste suivre mes petits bateaux en papier qui parcouraient toute ma rue. Donc, voilà, c'était la petite histoire qui me fait penser cette carte avec le petit bateau en papier. Et du coup, on va enchaîner avec une deuxième histoire. Là, ce n'est pas mon histoire, mais c'est plus une histoire que je vais vous raconter. Et d'ailleurs, vous pouvez vous servir de cette histoire pour la raconter à vos enfants, par exemple, parce que c'est trop une histoire hyper mignonne et j'avais trop envie de vous la raconter. Ça n'a rien à voir avec la présentation de ce tarot. Mais bref, j'avais envie. Du coup, je vous ai fait un petit bateau en papier pour illustrer mon histoire, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un marin qui part en mer, mais d'un coup, la tempête se lève et malheureusement, il perd le contrôle de son bateau. Et donc, il y a une vague qui l'envoie dans les rochers et il perd l'avant de son bateau. Désolée, je n'ai pas les termes techniques des marins. Je crois que c'est la proue, mais voilà. Ensuite, une deuxième vague l'envoie encore dans les rochers et il perd l'arrière du bateau. Là, malheureusement, il ne peut plus rien faire. Il a perdu l'avant, l'arrière et une nouvelle vague qui arrive et qui l'envoie une nouvelle fois s'écraser contre les rochers. Là, il perd le mât de son bateau. J'aurais pu le faire au ciseau pour que ce soit un peu plus propre, mais c'est pas grave. Et malheureusement, le bateau va couler et le lendemain, une fois que la mer s'est calmée, que le soleil est revenu, les gens sont à la recherche de ce marin pour savoir s'il va bien ou non. Et la seule chose qu'ils retrouvent le lendemain matin, c'est le t-shirt du marin sur la plage. Voilà, j'aime trop cette petite histoire. Je la trouve trop mimi et du coup, j'avais envie de vous la raconter. Bref, on va retourner à la suite de cette revue qui part vraiment en what the fuck. Donc, on continue avec le 7 d'épée. J'espère que vous vous êtes trop mis de cette histoire. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Alors ça, c'est clairement nous la première fois qu'on a essayé de faire un tirage de tarot et qu'on n'a rien compris à la signification des cartes. Ou alors ça, c'est vous qui ne comprenez pas pourquoi je vous raconte une histoire avec un bateau en papier. Peut-être. Donc ensuite, on a le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, la queen Aya qui a donné son nom au pont des Arts, qui est devenu le pont de Aya. Le roi d'épée. Et maintenant, on passe au denier. Donc, on a l'as de denier, le 2 de denier. Moi, personnellement, les petits élastiques comme ça qu'on tire, ça me fait plus peur parce que j'ai peur de me faire mal qu'autre chose. Mais soit. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Donc ça, c'est clairement une représentation de moi enfant qui boudait matin, midi et soir. Le 5 de denier, ça c'est mon porte-monnaie dans quelques semaines quand je vais renouveler mon pass annuel pour Disneyland Paris. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Ça, c'est comment je me sentirai au début quand je vais donner mon argent à Disney. Mais après, ce sera autre chose. Le 10 de denier. Le valet de denier. Le roi de denier. La reine de denier. Et pour finir, le roi de denier. Voilà du coup pour les cartes. Et maintenant, je vais répondre à la question qu'on m'a posée pour le défi personnalisé. Qui est-tu préfère ? Donc, écho à la vidéo que j'ai sorti mercredi. Tu préfères un conflit en mode 5 de bâton ou en mode 5 d'épée ? Alors, personnellement, comme je vous ai dit, je suis vachement attirée par la suite de bâton. Et je trouve l'illustration en plus très mimi. J'aurais été tentée de dire un conflit en mode 5 de bâton. Mais je suis clairement plus 5 d'épée en termes de conflit. Déjà, parce que j'adore, là, on est en mode drop the mic, en mode j'ai le dernier mot. J'en ai rien à faire de ce que vous me dites. C'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, je préfère largement ce type de conflit ou c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, voilà, je choisis le 5 d'épée en mode drop the mic. Et ça y est, on va passer au dernier défi de cette vidéo qui est donc le Tarot Reader Interview. C'est parti ! Ça y est, j'ai tiré mes cartes. Donc, la première carte, elle est censée me représenter moi. C'est la carte du cavalier de bâton qui est sortie. Déjà, si vous regardez mes vlogs, vous savez que j'ai très souvent cette carte qui sort. Et donc, on va regarder dans le livret ce que signifie le cavalier de bâton. Alors, du coup, on a comme mot-clé intense, hot et tête brûlée. Tout à fait moi. Alors, quand tu sais que tu as une carte à jouer, pourquoi hésiter ? On y met toute son énergie pour envoyer du lourd. L'élan passionnel sera un premier investissement dont la fougue aura du mal à être égalée tant l'ambiance est électrique de par son intervention. Donne-lui un goût de reviens-y. Donc, les plus, fougue, aventure, full énergie, grande force, moteur. Les moins, impulsivité, insensibilité, éparpillement, compétition, impatience. Les moins, c'est tellement moi, putain ! C'est fou ! Donc, on a également les conseils. Donc, je vais vous lire. La deuxième carte, ça s'est représenté ma force et j'ai tiré le 6 de bâton. Donc, on est toujours dans la suite de bâton. Et donc là, comme mot clé, on a winner, leader, reconnaissance. Quand tu réussis avec brio une mission qui n'était pas gagnée d'avance et pour laquelle tu t'es distingué face aux autres, la volonté, l'expérience, son donné, un cocktail gagnant pour son, sa championne. Faire ses preuves, démontrer son courage, c'est ainsi qu'on met tout le monde d'accord et qu'on rallie les autres à sa cause. Les plus, réussite, respect, leadership, légitimité, fierté. Les moins, manque d'humilité, abuse de sa posture, se repose sur ses lauriers, recherche de reconnaissance, sa charme. Et comme conseil en a, sois fier, prends confiance, lâche rien, montre l'exemple, comporte-toi en leader et mobilise ta team. La troisième carte, c'est ma vision du tarot et c'est le 8 d'épée qui est sorti. Alors, dans ma vision du tarot, comme mot clé, on a auto-censure, limitation, immobilisme. L'éléphanteau qu'on aurait accroché depuis tout petit, une fois adulte, ne tentera pas de s'enfuir et de rompre sa petite corde qu'il pense incassable. Il restera là où il est en niant sa force vu qu'il n'en a pas connaissance. Comme ancré dans son esprit qui le pousse à s'auto-limiter. Entre syndrome de l'imposteur et auto-censure... Ah, syndrome de l'imposteur, ça me parle beaucoup plus là. Et auto-censure, c'est le cocktail parfait pour se tirer une balle dans le pied et faire du sur place. Les plus, zone de confort, méditation, discipline, idées fausses, recentrage. Les moins, syndrome de l'imposteur, blocage mental, auto-emprisonnement, croyances imitantes, pièges. Conseil, fais le point sur tous les paramètres. Observe un moment de méditation et analyse mieux la situation. Assure-toi d'être vraiment prêt. Interroge les comportements d'auto-sabotage. Alors, comment travailles-tu avec le tarot ? J'ai tiré l'as de coupe. Et non, du coup, comme mot-clé, on a amour, pureté et don. Tout à fait. Tout à fait. Son nectar est aussi doux qu'un smoothie fraise-banane. Mais si tu ajoutes un ingrédient non naturel, tu perds de l'authenticité et files droit vers le débordement. C'est un élan du cœur, un acte désintéressé, car le son boum boum nous a guidés. Ou peut-être est-ce autre chose, le divin. Une rencontre, tu feras et ton cœur s'ouvrira. On peut être tout chamallow dans le bon sens du terme, comme dans le moins cool. Si le chamallow est mis au-dessus du feu, il fond. Les gourmands diront qu'il est toujours aussi doux et sucré. Mais la vérité, c'est que le chamallow souffre. Il pleure. Respectons les chamallows d'autrui. Ça fait. Ça fait. Les plus, opportunité, sincérité, nouvel épanouissement, spiritualité, cadeau. Les moins, candeur, refoulement, générosité excessive, exigence et débordement. Et les conseils, c'est aime, ouvre-toi, donne, exprime et garde la foi. Et donc la dernière question est ce que tu apportes à l'autre grâce au tarot. Et c'est le 8 de denier que j'ai tiré. Donc je vais vous apporter des biceps énormes et secs, comme dirait un certain youtubeur. Donc en mots-clés, on a répétition, efficacité, focus. Se mettre à fond dans un sujet et le développer sans se poser de questions. Juste le faire. Tu as acquis suffisamment de compétences et d'aisance pour répéter le mouvement avec une fluidité déconcertante. Si ce n'est pas encore le cas, c'est aussi le signal de la nécessité de se mettre au boulot. Chez les parents, les repas se servent tout seuls. Mais dans ton foyer, c'est à toi de t'y coller. Selon toi, qu'est-ce qui mérite ? Attention et investissement. Les plus, travail, productivité, professionnalisme, routine, persévérance. Les moins, perfectionniste, accro au travail, à la chaîne, à la quantité, avant la qualité répétitif. Et les conseils, concentre-toi sur le boulot, entraîne-toi et mets en application. Travail, investis-toi et persévère. Donc voilà, avec le tirage, j'ai pu vous montrer un petit peu les significations qu'il y avait dans ce livret. C'est clairement une version miniature du livre. Le tarot là-bas, c'est juste que vous n'avez pas les exercices avant la signification des cartes. Mais vous avez quand même quelques petits tirages. Et même la signification des cartes a été réduite, un peu, on va dire, résumée entre guillemets. Si vous avez le livre, je vous conseille de continuer à l'utiliser plutôt que de prendre le livret. Mais après, comme ça, ça permet, si vous avez toujours besoin du livre, de vous déplacer avec. Tout est dans la même boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, mon avis sur les cartes et la qualité des cartes, franchement, moi, je la trouve hyper cool. Si je dois donner juste un mini défaut, c'est que je les trouvais être un peu trop rigides. J'aurais aimé qu'elles soient légèrement plus souples. Vu que moi, je les brasse un petit peu façon poker. Du coup, c'est vrai que légèrement plus souples, j'aurais adoré. Mais sinon, la qualité des cartes, je la trouve quand même plutôt bonne. Ça se voit que les cartes sont solides et qu'elles vont durer dans le temps. À mon avis, ce jeu, vraiment, je vais le poncer. Donc, je vous donnerai des nouvelles s'il s'abîme, mais je l'ai déjà un peu utilisé avant de faire cette revue. Donc, je ne vous cache pas qu'il n'a pas bougé. Alors que j'ai des jeux qui auraient déjà perdu de leur splendeur, surtout ceux avec les tranches métallisées. Ça, c'est sûr. Mais non, pour le coup, lui, il n'a pas bougé encore. Donc, franchement, je pense qu'on peut lui faire confiance en termes de solidité. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, quand je fais une revue, je vous mets en barre d'infos les liens vers les réseaux sociaux des créateurs, illustrateurs et TuttiQuenti. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la tournée. C'est vraiment un tarot que j'avais hâte d'avoir. Donc, j'étais super excitée de faire cette review. Et puis, surtout, les petits défis qui rajoutent un truc en plus. Franchement, c'était pas mal. Donc, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501